D'accord. Alors, je vous remercie. Jusqu'ici, je suis un membre de la coalition présidentielle Beno Boko-Yakarga. Tout le mois de mars, vous nous avez entretenu de votre volonté de vous présenter à la présidentielle de 2024. Alors, Beno Boko-Yakar, vous êtes démissionnaire au palais de la République. Est-ce que vous avez présenté une démission au président de la République ? Est-ce que Wartam Na Akmum a balané une décision d'eux ? Alors, je pense que ce fait que je déclarerai cette candidature, déjà, il y a deux fois, il y a eu un passeport diplomatique. J'ai arrêté sur ma assurance médicale pour ma famille, j'ai arrêté sur ma salaire, parce qu'ils ont arrêté sur ma lettre de démission, par courtoisie au moins, ils ne peuvent pas les arrêtés. Simplement, j'ai déclaré, c'est que je disais, c'est que le fait que l'administration a été fait, parce qu'une administration, c'est que nous avons à mes noms de nous utiliser, d'une toute façon, l'administration, c'est que l'administration, c'est que, une semaine après, j'ai eu un bénéfice, le décembre fiscal de 86 millions. Donc, l'administration a été fait, rien que parce que, dès que l'administration a été déclaré, c'est que le président Macky Sala a eu le droit du troisième mandat. L'administration a été fait. Non, voilà, nous sommes là, c'est que 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 nous sommes là. Est-ce que Yautamit, c'était courtois, après un compagnonnage de plus de 11 ans avec Macky Sala, et vous avez, par compagnonnage, est-ce que Yautamit, est-ce que Yautamit, vous avez dit, qu'il est un candidat, et puis lui, il en tire les conséquences, comme il a dit, c'est défi. je pense que ça remonte d'une année il s'est entouré de nouveaux amis il y a des collaborateurs quand j'ai déclaré ma candidature est-ce que vous avez cherché à le voir est-ce que vous avez souhaité le voir c'est mon choix de le faire ou de ne pas le faire et je ne l'ai pas fait je n'ai pas eu le bruit de l'eau je n'ai pas eu l'exposition ce n'est pas mon choix parce que c'est un homme d'état mais quoi qu'il en soit je suis un sénégalais je déclarai ma candidature je n'ai pas eu une suite des missiles qui sont venus je n'ai pas eu le bruit de l'assurance médicale parce que le passeport diplomatique moi j'ai fait le tour du monde sans passeport diplomatique je n'ai pas eu l'assurance médicale même avec l'assurance médicale je n'ai pas eu l'Amérique je n'ai pas eu l'assurance médicale je n'ai pas eu l'assurance médicale un peu de quoi qu'il faut nous le président de la république père de la nation nous sommes le c'est un président de la nation le plus important de nous les citoyens les moyens de l'état les citoyens pourquoi ? parce que c'est des adversaires politiques Mais depuis quand est-ce que vous êtes adversaire politique ? C'est depuis moi. Et qu'est-ce qui a encore fait renaître cette envie de devenir président ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Pour que Sénégalais... Et puis, vous étiez dedans et vous êtes comptable de tout ce qui a été fait. Je me dégouerais. Mais je t'ai dit que vous êtes prêts. En 2011, j'ai été président de la République, Macky Sala. Il me présente un projet de société. Je suis un candidat. Il me présente un projet de société. Il me présente un candidat. Il me présente Abdoulaye Wad, au troisième mandat. Il me présente un candidat, comme M23, et il me présente un candidat. Il me présente un candidat, un candidat, un politicien. Il me présente un candidat et un prix de nos vies. Il me présente un candidat, comme M23, il me présente un candidat. Il me répétait partout qu'il a eu le troisième mandat. Il me présente un candidat. Il me présente un candidat. Il me créait un référendum en 2016. Nous sommes un cheval de bataille dans le référendum. Pourquoi on a emporté le vies ? Simplement parce qu'on a assuré que les Sénégalais ont été assurés que les 3ème mandats d'autres hommes sénégal. Nous sommes venus en 2017. Nous sommes venus en 2019. Arrivé à 2019, Il a été venu en 2019. C'est son dernier mandat. Les Sénégalais ne l'ont pas. Nous sommes venus en 2019. En 2020, les rumeurs commencent. Nous nous tirons sur le direct du coup de glou. En 2020, 2021, les rumeurs commencent. En 2022, nous avons posé les jalons. Nous sommes venus en 3ème mandat. Les jalons sont venus en 3ème mandat. Les jalons sont venus en 3ème mandat. Nous avons commencé à défendre le 3ème mandat. Je défendais le 3ème mandat. Il y a le même 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 mandat. Je l'ai dit. Dans un pays tel que le Sénégal. Un pays souverain. Démocratique. Il y a une constitution. La constitution, c'est la Bible. La constitution, c'est la Bible. La constitution, c'est la Camille. Il y a la ennemi. Les et les deux. Il nous a dit que, un président de la République, il y a un Sénégalais, on a une constitution chambre amener le poulou n'a qu'on ait de fournir voir d'aimènes en circonstruction billou mouture oui oui ou non l'or moi et mon pogné qui constitutionne parce que oui on en soit et huit et constitutionne et non violer nos constitutions soit et nantes et constitutionne et de vie violer nos questions de conscience au moins il y aura hâte mais qui j'arrête mais jusqu'à preuve du contraire aussi n'a qu'est-ce pas le nom n'est pas normal dans un pays n'ont d'accord mais n'a qu'est-ce pas le nom et dernièrement il a réaffirmé ni oui ni non mon dac mon diadoul qui paye démocratique en constitution n'a qu'est-ce pas le nom de ma 31 décembre 2019 lakamaké salwa en nom de principe bikamaké salwa et 31 décembre 2019 ta yowna diaponais d'enko gungé combattre le troisième mandat de ablaya wade ou ron nga dakkal ande bifof me daklo kofa dengo continue nec ministre des déja n'éconnes conseil spécial après avec rond et avantages de ministre n'go continue nec ministre conseil avec rangs et avantages de ministre même boudé à mon portefeuille n'y a ou deux mille vendeur n'a nangou kylifte fomaké sal mou defle candidat beno boko yakar à bisküteri rena bougné la boga niaon rena tait du demeni mais ça a été une expérience malheureuse par principe khalato on est 30 décembre 2019 voilà courant 2010 en auront dakkal sa ande akmaké sal parce que celle-là est une première fois ni oui ni non mais mouna li n'avait problème de choix j'ai fait mon choix n'y a pas de problème n'y a pas à expliquer si que dégouement n'y a pas à expliquer pourquoi en 2019 deux mille vendeur amélie à m'importance moi c'est n'y a pas d'un troisième mandat on est à dix mois de l'élection présidentielle il ya un an dernier 2000 2000 2000 mouna japonais premier mandat il était dans les principes n'a d'appeler mon à partir du moment où il dit ni oui ni non n'est qu'à tout principe aux constitutions avec nous continuez un moment bas du mois de l'élection présidentielle le guérin n'a n'a même beaucoup maté mais je ne sais pas fan de dieu mais ce qui est important en fin de moins on nos hommes politiques et nos hommes politiques sénégalais t'as mis d'un n'y a habitué à ce jeu là d'année n'est que t'invour n'est que t'invour bon bourgué de wade d'erre amener ils vont rester à quoi qu'il arrive mais amener ils vont trouver des moyens de s'en aller et de dire aux gens maintenant mâcho on mounau andernit 11 ans de rené au tour de lé non n'est qu'une chose qu'on analyser non c'est ton analyse mais man c'est mon choix de dire quand je veux déclarer sur ma candidature aussi quand je veux double d'outils ce jeu parce que non commune expliqué aux sénégalais j'ai le droit même à la veille des des dépôts m'a déclaré sur ma candidature oui moi j'étais candidat en 2012 le délai que bume et taux à gma qui saluable moké monotaux je pense que c'est un détail c'est un problème nous avons à moi nous avons à d'ailleurs nos communes m'aimé m'aimé même à m'aimé m'aimé continue s'il te plaît nous commune et interprété de m'étoile et de glorie parce que c'est toi ton analyse non c'est pas mon analyse ce sont des faits à rône ça c'est ton analyse faut commune dérive et faut commune yobo c'est ton analyse rame ce qui est important mais non qu'on passe à d'autres sujets j'ai fait mon choix sans prenant souvent d'un et je veux briguer le suffrage des sénégalais en le sénégalais